Avant d'arriver ici au camp, je traînais un mal au niveau de la jambe. La douleur était tellement pénible, atroce, que je ne pouvais même pas sortir de la maison. J'ai passé trois jours dans la maison. Même pour faire mes besoins, j'étais assisté par ma femme. Il était difficile pour moi de sortir. Je pensais désespérément à mes enfants qui sont encore petits. Alors, je suis arrivé, l'homme de Dieu a prié pour moi. On a prié. En tout cas, il a fait beaucoup pour moi. Et aujourd'hui, j'arrive à me tenir sur la jambe, la jambe qui me faisait mal. Aujourd'hui, j'arrive à m'abaisser, vous voyez ? Je saute un peu, vous allez voir. Je n'ai plus besoin de tenir pied. Alors que je te lève, je tenais ça qui était mon troisième pied. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de ça. Voilà, j'ai été. Je suis en bonne santé. Je suis rentré au camp, je l'ai dit, et je l'ai dit désespéré. C'est ici que j'ai découvert la face du véritable Dieu. Je suis en bonne santé. Et par votre prière, je suis guéri, je n'ai plus besoin de béquilles. Je n'ai même plus besoin de suiter de quelqu'un pour faire mes besoins. Me croyez. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je dis merci au prophète. C'est-il la paix pour moi ? Je n'ai rien pour lui dire merci. Je n'ai que mon cœur pour lui dire merci. Merci beaucoup, prophète. Que vraiment, Dieu dose encore votre action. Que Dieu vous protège. Qu'il balicade parce que vraiment, vous sauvez des âmes. Vous délivrez des âmes. Vous, par votre prière, il y a des gens qui guérissent. Et je suis arrivé. Ici, je suis témo, je suis guéri. Je vous dis infiniment merci. Merci, prophète. Merci. Merci.